Gengi Boubakar Sey, nous avons dit qu'on est d'Ong Horizon Sans Frontières. Comment nous avons-nous dit ? Pas d'enjeu, nous avons dit que nous avons fait. C'est pour ça qu'on a monté avec nous. C'est pour ça qu'il y a eu plus de 2000 morts, les méditerranéens centrales, les méditerranéens occidentales et les méditerranéens orientales. Donc ce qui fait que le chiffre est alarmant. C'est pour ça qu'il y a eu aussi 15 300 personnes. En matière de dignité humaine, effectivement, c'est un constat amer. Et ces chiffres-là doivent avoir interpellés sur l'action scandaleuse de ces flux migratoires. Il y a une problématique qui se posait à travers le monde. Donc nous, dans ce contexte mondial de mobilité croissante, parce que nous avons un cadre débat, mais aussi de Covid-19. Parce que nous avons eu à demander à ce que nous relâchons la gestion de ces flux migratoires, la suivante période Covid-19, pour des raisons humanitaires. Malheureusement, tel n'est pas le cas, et le constat est là. Ce qui est suffisant, nous ne sommes pas d'intérêt, nous ne sommes pas d'intérêt, nous ne sommes pas d'intérêt. Ça devrait amener à une prise de conscience. Ça devrait aussi amener à une remise en cause. Parce que du côté de la dimension humaine, effectivement, la gestion est catastrophique. La notion d'intégration. C'est une relation constructive, aboutissant sur le respect électorale. C'est une relation humaine, c'est une relation humaine, c'est une relation humaine, c'est une relation humaine. Mais en termes de résumé, nous sommes toujours dans nos attentes. Parce qu'à mon satisfaction, c'est une relation humaine, c'est une relation humaine. Raison pour laquelle, Horizon Sans Frontières, il faut que nous relâchons la gestion scataleuse du triptyque immigration, paix et sécurité. Donc, je crois que nous relâchons la gestion scataleuse du triptyque immigration, paix et sécurité. Nous avons une relation humaine, c'est une mondialisation des flux migratoires. Toutes les régions du triptyque, toutes les régions du monde sont concernées par le départ, le transit ou l'accueil. De ces personnes, ils ont des profils en plus diversifiés. Donc, il faut que l'Europe remette en cause sur la gestion de ces flux-là. Parce que, aujourd'hui, la migration est un facteur d'équilibre social-économique. Certains pays européens l'ont compris, l'Amérique l'avait compris, en 2016, ont eu des frontières. Mais après, l'Europe n'a pas été exposée à tout le continent au terrorisme. Donc, nous sommes contre les amalgames, nous sommes contre les amalgames, nous sommes contre les amalgames pour que nous devons être éclatés. Si l'Europe n'a pas été exposée à l'Europe, nous connaissons la communauté internationale de 17 ans, pourquoi est-ce qu'il y a de la migration des régions économiques ? La souveraineté, c'est à cet pays d'accueil. Il faut que le but juridique, c'est là qu'il faut rectifier. Parce que, dans le contexte d'interdépendance, il faut que nous avons dit, il y a une notion d'interdépendance, de globalisation et de mondialisation. Il faut que le problème, c'est là qu'il faut rectifier. On ne sait pas qu'il faut que l'Europe soit en France soit en l'occurrence, l'Espagne soit en l'occurrence, l'Etat-Unis soit en l'occurrence. Il ne faut pas que l'occurrence de l'occurrence parce qu'il faut que le but juridique. Ce n'est pas ce qu'il faut rectifier. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Au niveau des pays d'Afrique, il n'y a pas de répondants, pratiquement l'Europe a un répondant. Je ne sais pas, et la gestion est exclusivement réservée à l'Europe. Je ne sais pas. L'Europe ferme ses frontières, l'Europe externalise la gestion de ces flux migratoires-là, donc ces frontières nequent des lieux de souffrance, de torture, voire même des finitières. Alors qu'elles ne devraient pas être le cas. Justement, 23 septembre 2006, Sénégal et France ont eu un accord qui a été géré les flux migratoires au 1er août 2009. Est-ce qu'il y a un accord qui a été déplacé à l'immigrant ? Il y a une pathologie qui fait que... Parce que la mondialisation doit nous permettre de nous redéfinir la prise en charge des flux migratoires dans un monde mondialisé. La mondialisation doit nous permettre de nous gérer les questions identitaires. Pour rappel, depuis la chute du mur de Berlin, il y a ce qu'on appelle en Europe la disparition des idéologies. Donc, les questions identitaires, les questions de repris identitaires, il y a le dessus sur la situation. Donc, la migration, comme le contraire de l'identité, c'est une migration marchandise électorale en Europe. Nous, 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 nous échouons sur leur idéologie classique, c'est les dirigeants européens, et sur l'islam et la migration mis au banc des accusés par une laïcité juridico-politique. Donc, nous, nous, nous proposons une bonne stratégie pour la gestion de ce type d'immigration, santé et sécurité, mais aussi, il faut que nous relâchons la convention de Genève de 1950. Il faut que nous avons des réformes du droit d'agile. Il faut que l'Europe relâche le pacte sur l'immigration et le droit d'asile. Tant que nous relâchons, tant qu'on n'aborde pas le sujet d'Anne-Nour-Babou, nous avancez. Parce que, il faut lutter le paradoxe libéral. En fait, les plans sont sur l'économie, parce qu'il n'y a pas de migration, facteur de récomposition des créations, facteur d'équilibre économique. Mais les plans sont sur l'économie, ils nous auront l'agir, ils nous auront l'agir. Les clients, les gens, ils servent sur ça. Donc, la sécurité est très bien, c'est pour des raisons sécuritaires. Donc, il y a eu des lois qui datent de 1948 avec la déclaration des droits de l'homme. Je rappelle qu'en 1948, les Nations Unies ne comptaient que 56 états. En Sénégal, beaucoup d'eux, il faut qu'ils comptaient. Malheureusement, blocage, obstacle. Et maintenant, nous devons trouver des solutions beaucoup plus universelles pour protéger les plus vulnérables du contexte qui nous sommes. Mais ce n'est pas possible. Quelles solutions pour l'Europe ? Vous savez qu'on a signé avec eux des accords, mais les accords ne sont pas toutes les accords. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter. Quelles solutions pour l'Europe ? Est-ce que vous avez des accords ? Oui, il faut que les accords de l'Europe, mais vous avez des accords de l'Europe. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter. Vous avez des accords de l'Afrique. Vous avez des accords de l'Afrique. Oui, il faut que les accords de l'Afrique. Par exemple, l'Europe ne peut pas répondre. Parce qu'au niveau africain, l'Afrique n'harmonise pas ses positions migratoires. Donc, il n'y a pas l'Afrique. Il n'y a pas l'Afrique. Il n'y a pas l'Afrique. Mais effectivement, parce que les pays européens s'organisent. Mais l'Afrique n'est pas l'Afrique. Il n'y a pas l'Afrique. Il n'y a pas l'Afrique. Donc, nous avons eu à proposer des rencontres, une conférence africaine sur cette thématique-là. Harmoniser les positions migratoires. Tiburi-Afrique aussi pour mener des propositions à l'échelle mondiale. Mais l'Afrique n'est pas l'Afrique. Par exemple, le Sénégal est le leader sur les migrations internationales. Parce que vu la position géopolitique et géostratégique du Sénégal, vu que le Sénégal est dans une nouvelle ère géopolitique avec la découverte des hydrocarbures, c'est ce qu'on appelle un dumping migratoire au Sénégal. Donc, le Sénégal, dit ce leadership-là, a convoqué une conférence africaine. Alors, Tahaou vit sa position stratégique. Parce que je rappelle que l'Afrique est une terre de mobilité aussi. 42% des migrations d'entre-africaines plus même sont des gèvres. Et le Sénégal attire. Le Sénégal est un laboratoire de mixité et de migration. Donc, malheureusement, l'Hormo Amul, Afrique Amul Leadership, alors, les pays européens luttent les dirigeants européens pour régler le problème. Donc, l'Afrique est l'objet de beaucoup de convoitises. Le Sénégal, le Sénégal, c'est ce qu'il se passe avec la recrudescence de ces flux-là, avec cette nouvelle donne, avec l'arrivée des pêcheurs. Il y a des pêcheurs. Ça devrait faire l'objet d'un débat de fond. Il y a une réflexion approfondie pour des solutions alternatives. Mais ce n'est pas le cas. Les Nations Unies ont échoué sur beaucoup de choses. car nous nous mettons certainement qu'ils ont une meilleure é carts de méchant. Je dis que le Sénégal, le Sénégal, fait un public tout à l'heure dans le matin, c'est qu'on est un public qui nous a dit que nous a dit que nous ne se transformons sans frontières. Je me souviens beaucoup. Je me souviens vous. Je me souviens beaucoup de choses qui nous reviennent. Comme vous, mon frère, je me souviens.